Le secret de la gestion entre le business et votre mari. Comment gérez-vous les deux, surtout si vous avez une conférence et que lui insiste que tu ne partes pas? Alors, voici une question qui m'a beaucoup touchée. Alors, comment est-ce que je gère mon mari et je gère mon business? Première des choses, il faut savoir que toutes les personnes qui sont dans ma maison font le business avec moi. D'accord? Et dès le départ, mon mari et moi, on s'est entendu que nous allons travailler ensemble, que nous allons développer l'entreprise familiale aujourd'hui ensemble. Et puis, on est clair dessus. D'accord? De l'autre côté aussi, il reste mon mari, je reste son épouse. D'accord? Et il faut savoir qu'on peut être très bon collaborateur et mauvais époux. Comme on peut être très bon époux et mauvais collaborateur, c'est une réalité. Mais dans mon cas, j'ai choisi d'être, j'ai choisi qu'on sera de très bons collaborateurs et de très bons époux aussi. Ça demande des rénonciations, d'accord? Donc, mais je ne vais pas me focaliser dessus. Je vais prendre le cas de si j'ai une conférence aujourd'hui et qu'il dit, tu n'y vas pas. Premièrement, si la conférence me tient à cœur, c'est là où je vais continuer le débat. Si ça ne me tient pas à cœur, on zappe, on passe à autre chose. Mais si ça me tient à cœur, je vais continuer le débat. Et comment je fais pour continuer le débat? Je vais premièrement lui montrer les avantages. Les avantages pour moi, voilà, en tant que personne, d'aller à la conférence. Parce que je ne suis pas juste une femme d'affaires, je suis une personne aussi. Une personne qui peut avoir des envies, une personne qui peut avoir des rêves, une personne qui peut avoir un point de vue, tout simplement. Donc, je vais lui montrer les avantages en tant que personne. Ensuite, je vais lui montrer les avantages en tant que femme d'affaires. Est-ce que ça peut être une conférence intéressante pour nos affaires? Est-ce que ça peut être une conférence intéressante pour la famille? Donc, je vais lui montrer les avantages. Je vais aussi essayer d'utiliser, de lui parler de la chose au moment où il est propice à écouter. Parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas à tous les moments que les gens sont propices à écouter. Et encore plus, nos maris. Donc, est-ce qu'il est propice à écouter à un certain moment? C'est à ce moment où je vais vraiment insister, mettre vraiment la chose sur la table, insister et tout. Et je veux aussi utiliser ce que Dieu a donné aux femmes. Je vais le flatter. Ah, ah, ma chérie, il faut savoir flatter son nom. Il faut savoir, tu vois, je vais le flatter, flatter, flatter. Remplir son égo en d'autres thèmes. Je vais le flatter. Et puis, très souvent, ça finit par marcher, quoi. Oui, très souvent, là, ça finit. Très souvent, ça finit, ça finit par marcher. Si ça ne marche pas, c'est que je ne devais pas aller à la conférence. Oui, et aussi, je sais bien suivre ça, parce que tu sais ce qu'on appelle le sixième sens. Donc, si son sixième sens me dit non, il ne fait que me dire je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas, je ne pense pas. J'écoute ça, d'accord? Parce que Dieu a donné le sixième sens aux êtres humains pour les prévenir de ce qui peut arriver, en fait. Donc, si son sixième sens me dit non, je vais écouter et puis d'accord? Prochaine question. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuyez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karin Jakou, code certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation, leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus, transformer une simple idée en multinationale, avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires. Accédez à la grandeur.